Bonjour, je suis Robert de Tleger-Taylor et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est de vous présenter les housses Polgen féminines pour les inserts féminins formés utilisés par les policières et les gendarmes. Donc j'ai avec moi l'utilisatrice d'une housse avec des inserts Versedag 80-85BL dont vous voyez le formage ici et qui permettra de vous montrer en image comment se présentent ces housses, pourquoi il existe des housses féminines spécifiques, quels problèmes d'ergonomie les femmes policières et gendarmes affrontent et comment nous les avons résolues. Où sont produites ces housses ? Il y a beaucoup de tailles d'inserts ou de plaques si vous préférez féminines en service. Il y a aujourd'hui deux ou trois marques fois beaucoup de tailles. En pratique nous sommes obligés de produire des housses Polgen féminines à notre atelier de Vettelsheim dont nous nous situons actuellement. Et ceci est fait au compte-gouttes. Malheureusement on n'arrive pas à harmoniser ou systématiser la production des housses pour avoir une production industrielle plus large. C'est pour ça que malheureusement il y a des délais d'attente significatifs sur commande parce que c'est la réalisation au cas par cas. On pourrait presque dire sur mesure. Pourquoi est-ce qu'il existe des Polgen féminines et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en étant femme acheter simplement une Polgen masculine pour mettre ses inserts dedans ? Alors pour certaines tailles les plus petites effectivement les inserts peuvent passer dans une Polgen masculine. Par contre il y a plusieurs différences très importantes qui expliquent qu'on a développé des housses spécifiques. Première différence très importante, les inserts hommes sont beaucoup plus longs en longueur torse que les inserts femmes. Donc si vous mettez les inserts féminins dans une housse masculine vous allez vous retrouver avec plusieurs centimètres de housses qui vont recouvrir le ceinturon. Et ça vous posez immédiatement un problème en service. Deuxième point, largeur ici. Largeur en manchures. Les packs féminins formés sont plus larges que les packs masculins. Donc vous n'arriverez pas à rentrer le pack à la bonne hauteur et votre protection va s'arrêter par exemple ici au lieu de monter là comme il le faudrait. Troisième point, tour de torse. Pour les hommes il est plus important en général. Quatrième point, longueur bretelles. En général les femmes ont besoin de bretelles plus courtes. C'est la raison pour laquelle les housses féminines chez nous ont toujours des boucles rock qui permettent d'ouvrir l'une des bretelles pour enfiler la housse. Sinon il est à peu près impossible de le passer par la tête. Et en plus de ça arrivent les problèmes de boucles d'oreilles, les problèmes de cheveux. Qui font qu'on n'arriverait pas à utiliser une housse féminine sans ces boucles sur les épaules. Il est important de savoir que certains inserts féminins sont plus petits que les plaques rigides en service actuellement. Pour mémoire 250 par 300 mm. Si le torse est plus court que ça et ça arrive dans certains cas, nous ne pouvons pas implanter une poche plaque dans ces housses. Donc pour certaines tailles oui, pour les tailles les plus petites malheureusement ça peut être impossible. Pour la même raison, pour certaines tailles il y aura des velcros pour accrocher des venti-pads que nous vous présenterons tout à l'heure. S'il n'y a pas de poche plaque possible dans la housse, on ne va logiquement pas mettre de venti-pad côté corps. Puisque le venti-pad lui aussi sera trop long pour être implanté. Bonjour, je suis Juliette, designer chez Tiger Taylor. Alors, je suis en charge du développement des polgen féminines. La première question est, est-ce que votre pack est adapté à votre morphologie, à votre taille ? Pour cela, un exercice simple. Assiez-vous sur une chaise. Positionnez bien le haut de votre pack par rapport à votre encoche sternale. Et voyez en fonction de la longueur si vous êtes confortable en position assise. Et si vous n'avez pas trop d'interférences avec votre ceinturon et le matériel qui peut s'y trouver. De plus, il est intéressant de voir si vous avez un recouvrement minimal. Normalement, il faudrait 2,5 cm au minimum entre les ailes de votre pack avant et de votre pack arrière. Pour optimiser votre protection balistique lors du port de votre polgen, nous vous conseillons de porter une brassière de sport qui permet une meilleure répartition de la poitrine et ainsi un meilleur contact entre votre pack et votre corps. La brassière doit être bien sûr sans fermeture éclair en partie frontale. En tout cas, l'enjeu pour nous était de développer des housses qui permettent au contraire des housses unisex trop grandes de monter des inserts féminins bien ajustés à la bonne hauteur en termes de protection, c'est-à-dire ici au niveau de l'encoche sternale, bien plaqué sur le corps pour qu'en déplacement on ne se bouge pas dans tous les sens et avec autant de serrage que nécessaire pour arriver à assurer les missions du quotidien. Nous allons vous présenter nos nouvelles plaques T-Plate en acier balistique développées et fabriquées d'ailleurs par la société Tennexium. La société Tennexium, ça ne vous parle pas, mais ça a des liens très forts avec la société Sofram qui fournit les nouveaux véhicules blindés et l'argent à bris. Pourquoi des plaques acier ? Particulièrement intéressante avec le gène féminine, tout simplement parce que les packs formés dans certains cas vont accepter des plaques céramiques classiques. Si vous regardez comment les choses sont faites, la courbure des plaques céramiques pour les hommes ne correspond pas forcément à ce qui est nécessaire sur une femme. Nous avons donc dessiné des plaques acier qui sont toujours unisexes mais qui ont une courbure plus prononcée sur la partie haute qui permet de réaliser en pratique un meilleur plaquage d'après les utilisatrices sur lesquelles nous les avons essayé. Et surtout, elles sont beaucoup plus fines, donc beaucoup plus sympathiques à enfiler et à porter au quotidien, notamment en position assise adossée à un siège de véhicule. Donc ces plaques existent dans le format 250-300 que je vous ai montré précédemment et elles existent aussi dans deux formats classiques pour port sur les côtés du torse. Le format 150-150 que vous connaissez déjà et un format 100x150 qui est particulièrement adapté aux utilisatrices tout simplement parce que, comme elles ont un tour de torse moins important, si on veut que la plaque soit bien positionnée et qu'il y ait un recouvrement de paques souples en dessous, il faut parfois que la plaque soit plus courte. Donc certaines femmes ont besoin de plaques 100x150 et d'autres pourront porter des 150x150. Dernier élément de confort pour les hommes mais aussi pour les femmes, le ventipad. Alors pour les femmes, en général, le ventipad format OTAN, donc le plus court, qui va s'implanter, si vous le désirez, à l'intérieur de la Polgen pour vous donner un grand confort thermique en été, moins de transpiration, plus de ventilation, un peu plus de confort physique sur les équipements que vous avez portés, particulièrement avec des plaques lourdes. Alors comment se montrent les ventipads en pratique ? Donc basculez s'il vous plait. Vous avez ici des zones lucro et le ventipad va venir se positionner ici. En hiver, vous n'aurez qu'à le déposer pour continuer à utiliser votre matériel. L'avis de nos clients, nos clientes en l'occurrence, nous intéresse. Le plus simple pour nous est de laisser parler notre cliente qui, maintenant, s'avousse Polgen féminine depuis plusieurs semaines. Donc elle a un élément de comparaison avec ce qu'elle utilisait précédemment en service. Et puis voilà, je ne peux pas la présenter, mais je vais la laisser parler. Voilà, donc moi, ça fait déjà plusieurs semaines que je possède ce porte-plaque. Déjà, comment est-ce que je le mets en service ? Vous avez plusieurs ouvertures, donc vous pouvez ouvrir le porte-plaque vers le haut, également vers les côtés. Donc moi, personnellement, je l'enfile par en haut, je laisse ça fermer et je viens tout simplement refermer les côtés du porte-plaque grâce aux ouvertures. Quand je pars en service, ce porte-plaque, il me permet d'emmener des grenades avec moi. J'ai un insert également pour y mettre le taser. Alors, j'ai essayé avec tout type de taser. Ils rentrent tous. Je peux également mettre ma radio. Vous voyez, j'ai une petite poche devant. Je peux y ranger des effets divers et variés. Après, moi, ce qui était important, le point le plus important pour mon porte-plaque, c'était le confort parce que j'ai porté forcément des porte-plaque qui n'étaient pas très confortables parce qu'ils n'étaient pas adaptés à ma morphologie. Donc, depuis que je l'ai, qu'est-ce que j'ai constaté comme différence ? C'est clairement le confort. Il est beaucoup plus adapté à ma morphologie. Il est bien collé contre mon corps. Je suis beaucoup plus libre de mes mouvements, notamment si je dois saisir mon arme parce qu'avec les anciens porte-plaque que j'ai eus, malheureusement, souvent, ça recouvrait mon arme, ça recouvrait mes chargeurs. Donc, au niveau opérationnel, ce n'était pas trop top. Avec ce porte-plaque, j'ai carrément plus ces problèmes-là. Donc, franchement, je suis vraiment ravie. Je ne peux que recommander ce porte-plaque pour toutes les femmes qui sont en police, Jean-Marie ou autres. Merci. Donc, après cette présentation, nous espérons que vous voyez l'intérêt de porter une pôle jeune féminine taillée spécifiquement pour les inserts dont vous disposez administrativement. Alors, comment on s'y prend pour passer une commande de ce genre de housse ? Ceci ne se fait pas par le site aujourd'hui. Ceci se fait sur le devis. Par contre, sur le site web, vous trouverez un produit qui s'appelle Peugeune Féminine. Et dans la fiche produit, vous verrez l'ensemble de la procédure à suivre pour passer commande. Tout le monde dit, nous contactez par mail. Nous vous envoyons une fiche de relevé de mesure, si nécessaire, qui nous permettra de calculer la housse autour de vos inserts. Pour certaines tailles, nous les avons déjà. Pour d'autres tailles, nous avons besoin de mesures supplémentaires puisque une seule taille, ce n'est pas forcément fiable. Nous essayons d'avoir plus de prises de mesure pour chaque taille de pack souple que nous rencontrons. Et de temps en temps, nous allons rencontrer un pack souple que nous n'avons jamais vu en service. Et il nous faudra faire un premier relevé de mesure pour créer la première housse qui va autour. Voilà, à bientôt !